j'y joue moins cinq j'y joue moins un deux trois quatre cinq jours pour les résultats de la loterie américaine j'espère que toi tu regardes cette vidéo tu as joué la loterie américaine et tu attends le résultat comme tous ceux qui ont aussi joué mais on reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a les erreurs que les gens commettent dès qu'ils reçoivent vu le résultat et si ça a été positif et après ils se retrouvent à ne pas avoir eu le visa ou bien à ne même pas arriver jusqu'au niveau du rendez-vous à l'ambassade donc reste scotché jusqu'à la fin suis les astuces que je donne étape par étape et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne ici c'est la première fois abonne toi partage la vidéo à tout le monde et clique sur toutes les notifications pour ne rater les prochaines astuces que je donne soit sur les loteries américaines ou bien sur l'immigration en européen alors bonjour moi c'est j'y reste vos faux j'ai vis en allemagne depuis sept ans et je suis coach en immigratant avant de commencer la vidéo je vais d'abord dit bonne fête de travail puisque nous sommes le premier mais à tous les travailleurs et aussi je vais remercier les 500 premières personnes qui sont abonnés à cette chaîne parce que c'est une nouvelle chaîne que je viens de créer et nous sommes tellement avancés avec le temps donc je me demande comment je fais pour que les gens aiment le contenu de tout ce que je mets ici donc c'est la première fois d'être là abonne toi fait comme les 56 premières personnes qui sont arrivées et qui sont satisfaits du travail que je fais j'en sois beaucoup de félicitations en inbox je reçois beaucoup de mails beaucoup de beaucoup d'appels pour me dire ouais merci pour ce que tu fais il ya des astuces que tu donnes que nous on achetait ailleurs mais chez toi dans ta chaîne on les prend gratuitement exactement je donne les astuces gratuitement parce que le but de cette chaîne c'est quoi c'est de voir le maximum d'africains qui ont un rêve européen ou un rêve américain de les réaliser donc si tu n'es pas encore abonné abonne toi et partage la vidéo à tout ton entourage pour qu'eux aussi s'abonnent et qu'il n'y aura aucune astuce d'immigration les choses à savoir avant que samedi n'arrive est-ce que mon numéro de confirmation est prêt est-ce que je l'ai gardé quelque part ou est-ce qu'il est à ma portée ou est-ce que je l'ai laissé dans un cyber lorsque je suis allé m'enregistrer pour une procédure de loterie américaine ou est-ce que je suis rentré avec et c'est posé sur ma table où j'ai fait une photo avec mon téléphone j'ai gardé dans mon adresse mail c'est ce qu'il faut savoir donc samedi tu dois avoir ta lettre de confirmation où il y a ton numéro de confirmation à l'intérieur qui est le reçu qu'on te remet après que tu es joué à la loterie américaine car dans ce reçu il y a un truc qu'on appelle le numéro de confirmation c'est ça qui va te permettre de rentrer dans le site de la loterie américaine d'entrer ce code et puis de voir si tu étais sélectionné ou présélectionné ou pas donc il faut pas faire des erreurs à ce niveau si tu as ce code tu vas le prendre samedi tu rentres dans le site du gouvernement américain parce que là ce que la majorité des gens ne savent pas c'est que le kcc ou bien le gouvernement américain ou bien l'organe qui s'occupe de la loterie américaine n'envoie pas du mail ou bien n'appelle pas quelqu'un ou bien n'envoie pas un sms à quelqu'un pour lui dire que tu as réussi à la loterie américaine c'est toi même pas tes propres moyens qui entre sur internet et puis tu vois si tu as été sélectionné ou pas après avoir été sélectionné après avoir regardé les résultats si on est sélectionné qu'est ce qu'il faut faire il faut déjà prêter son passeport il faut déjà prendre rendez-vous pour sa visite médicale et déjà s'entraîner à l'interview et quand on a déjà fait tout ça c'est là où les problèmes commencent parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont commencer à dire que oui je suis déjà américain j'ai réussi à la loterie américaine je vais partir aux états unis et tout et c'est là où les erreurs dont je vais vous parler maintenant vont commencer première erreur si c'est un élève ou un étudiant il ne va plus aller à l'école il va rester à la maison ou bien il ne va plus aller à l'université en croyant qu'il va aller aux états unis mon cher même si tu as réussi à la loterie américaine il faut continuer à aller à l'école et continuer à aller à l'université si tu es un travailleur il faut continuer le travail pourquoi parce que quand tu vas consulter ton dossier on va te demander ce qu'on appelle un CV et dans le CV tu dois écrire ligne par ligne tout ce que tu as fait jusqu'au jour où tu es en train de faire ton interview devant l'agent consulaire et s'il y a les trucs de tel mois à tel mois je n'ai rien fait tu étais à la maison c'est dangereux parce que vous savez que les américains font beaucoup 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 attention aux petits détails ils vont te demander qu'est-ce que tu as fait entre cette période là tu vois je n'ai rien fait qu'est-ce qui prouve que tu n'as rien fait qu'est-ce qui prouve que tu n'as rien fait qu'est-ce qui prouve que tu n'étais pas en Afganistan ou bien en Syrie ou bien en Irak en train de te former pour aller les faire lire là-bas donc c'est les erreurs à ne pas commettre même si tu réussis un lotérieur américain continue l'université continue l'école ça entre dans ton CV et ça donne du poids à ton dossier là c'est pour les étudiants et pour les travailleurs continuez le travail et surtout ne vendez pas vos motos ne vendez pas votre taxi ne vendez pas vos maisons ne vendez pas vos biens dans la dernière vidéo que j'ai fait derrière moi il y a un jeune qui est venu en témoignage et qui a fait la grave erreur de sa vie a eu la loterie américaine a fait son passeport a fait ses visites médicales et quand il est arrivé à l'ambassade son CV était vide et qu'est-ce qu'il avait fait entre temps il avait vendu tous ses biens et il n'avait pas continué à faire son boulot ce qui fait que ça l'a conduit à un refus donc juste pour vous dire que vos biens vous les gardez vos maisons vous les gardez même si vous étiez en location ne sors pas de la maison en location ou bien de la chambre en location pour aller vivre chez tes parents en croyant que d'ici quelques mois tu vas partir la procédure est très longue et très coûteuse après qu'on ait été sélectionné à la loterie américaine c'est ça qu'il faut savoir et dès lors où tu connais cela tu es protégé psychologiquement contre toute adversité qui peut arriver c'est à dire les petits pièges ton ami te dit oui voilà tu as eu la loterie américaine vends moi ta moto et puis tu bazar de ça à un prix de rien donc et c'est là où les points vont commencer après deuxième chose c'est quoi c'est de dire aux gens qu'on a eu la loterie américaine on ouvre sa bouche donner l'information à quelqu'un seulement si et seulement si la personne peut nous aider en retour d'accord si peut-être tu es en train de chercher un sponsor quand tu réussis à la loterie américaine il te faut avoir un sponsor qui va te donner son adresse tu vas venir vivre entre temps avant de trouver tes propres appartements tu peux dire à quelqu'un que j'ai eu la loterie américaine et si tu sais que la personne peut t'aider à trouver un sponsor ou t'aider à acheter un billet d'avion ou bien à t'aider dans ton processus de voyage c'est où tu peux dire à la personne mais si tu n'as pas d'affinité si tu as un sixième sens qui te dit que non ne dit pas telle chose à telle personne et tout et tout on ne sait jamais nous sommes les banqueurs il y a des sorciers partout c'est vrai que tous ne sont pas des sorciers mais il faut beaucoup beaucoup faire attention à qui on livre ses secrets du voyage donc voilà les trucs à respecter après avoir reçu sa loterie américaine ou bien après avoir réussi à la loterie américaine et maintenant je vais finir la vidéo en donnant un conseil à ceux qui ont perdu leur confirmation number la cause n'est pas perdue écrivez-moi un mail à allemagnefacile.com je vais mettre l'adresse mail dans la description et aussi je vais vous mettre le nom du site pour aller checker les résultats de la loterie américaine parce qu'il y a plusieurs faits que cette vidéo donc celui qui a perdu son confirmation number ou bien celui qui a joué dans un cyber et on est en train de faire le chantage ou que tu donnes 50 milles avant qu'on te remette ton confirmation number et tout et tout écrivez-moi un mail je vais vous donner les astuces comment retrouver votre confirmation number juste en 15 minutes ok il faut pas stresser et pour ceux qui ont réussi et qui ont leur confirmation number pour la continuité de vos dossiers ou bien pour apprécier le processus avant d'entrer à l'ambassade pour une interview vous pouvez aussi me créer un mail pour que je vous aide dans ce processus là d'accord donc portez-vous bien on se retrouve à la prochaine et je vous souhaite bonne chance d'ici samedi on fera un live et on va faire la fête ensemble parmi tous mes abonnés ceux qui ont réussi à la loterie américaine et ceux qui n'ont pas réussi on sera encore là pour vous l'année prochaine parce qu'il y a des gens qui ont joué 4 fois et ils ont réussi une fois certains qui ont joué 16 fois ils n'ont jamais réussi donc portez-vous bien abonnez-vous massivement et partagez la vidéo en outrance à tout votre entourage merci ciao et à samedi prochain